Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu et là vous allez découvrir une petite pépite, il n'y a pas d'autre mot. Je suis littéralement en amour devant ce jeu, j'ai eu un vrai coup de coeur et un vrai coup de foudre lorsque je l'ai découvert, je l'ai découvert que récemment en plus, c'est entre guillemets le destin, je pense pas que ce soit une coïncidence qui m'est amené vers ce jeu parce que vraiment c'est un très beau jeu. Ce jeu c'est l'oracle sacré coeur de Doreen Gilbert. Alors tu m'excuseras Doreen, je ne sais pas si tu le prononces à la française ou à l'américaine, soit Gilbert ou Gilbert, donc dans le doute on va la prononcer à la française, à savoir Doreen Gilbert. Vous la connaissez certainement puisqu'il s'agit de l'auteur, alors je sais jamais si on dit autrice, si ça se dit, je suis pas sûr parce que ça fait pas très joli dans la bouche, donc on va dire auteur avec un E. Il s'agit de l'auteur qui a réalisé l'oracle Divine Home. C'est un oracle que vous avez forcément vu passer, il a un très beau dos avec le triangle, l'œil dans des teintes dorées et il a la thématique de la géométrie sacrée. Pareil, c'est aussi un très joli oracle, tellement joli qu'il fait partie de mon panier d'achat pour janvier 2021. Et j'ai voulu d'abord commencer par cet oracle-là parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que les oracles à thématique d'amour et moi, ben on n'est pas forcément bien amis. Alors le problème ne vient pas du domaine d'amour que j'aime travailler et aborder, mais le souci vient souvent des supports qui, je trouve, sont mal appropriés, sont mal construits parce que soit on est sur quelque chose de trop kitsch, trop bling bling, trop licorne paillet, trop cupidon et trop de trop, et ben ça tue le trop. Que là, on va avoir à faire un jeu qui est totalement dans la thématique d'amour, mais qui est parfaitement équilibré puisque vous allez le voir, il a une construction qui lui est propre. On est à part égale entre lumière et ombre et ce qui est vraiment parfait puisque du coup, ça va refléter la réalité. L'amour, c'est pas que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, l'amour, c'est aussi des disputes, c'est aussi des ruptures, c'est aussi des pleurs, c'est aussi plein de choses, c'est des choses négatives. Et il faut savoir traiter ces sujets et malheureusement, les supports d'aujourd'hui, pour la plupart, alors peut-être pas tous parce que je ne les connais pas tous, mais en tout cas, pour ceux que je connais, ne me plaisent pas parce que justement, on a ce déséquilibre, on a ce manque d'harmonie dans la construction du jeu. Allez, je sais que je suis en train de vous faire languir, vous devez dire derrière votre écran, bon, j'ôtez-toi, fais-nous voir les cartes, on veut voir. Oui, j'y viens, ne vous inquiétez pas, on va d'abord parler du prix. Oui, le prix de l'oracle Sacré-Coeur est à 34,90 euros, qui pour moi est un prix, je trouve, légitime et juste, parce qu'on parle quand même d'un jeu qui est auto-édité, j'en sais quelque chose, je suis aussi dedans, donc je sais que ça a un coût de faire de l'auto-édition et honnêtement, 35 euros pour ce jeu, au vu de la qualité, que ce soit les finitions, que ce soit la manufacture et tout ce qu'il propose, je trouve que c'est vraiment plus que correct comme prix. Vous allez avoir 5,50 euros de frais de port si vous êtes en France et 11,90 euros si vous êtes à l'étranger ou dans les dom-toms. Je tiens également à souligner que Dorine a été particulièrement efficace sur l'envoi du jeu, puisqu'elle me l'a envoyé quasiment, j'avais à peine fini ma commande, c'est-à-dire que j'avais à peine appuyé sur le bouton valider que ma commande était déjà expédie. Limite, Dorine, en fait, elle a vu à l'avance que je le commandais et elle l'a préparée. Bon, entre-temps, il y a eu Noël et le week-end, donc je l'ai reçu qu'aujourd'hui, le jour où je vous fais la présentation de la vidéo, on est lundi, mais en toute, on va dire, en normal, s'il n'y avait pas eu la fête et le week-end, je l'aurais reçu sous 48 heures, peut-être même sous 24 heures, parce qu'elle a tellement été rapide que, j'avoue, j'ai été agréablement surpris par ça. Et je tiens aussi à vous préciser quelque chose, c'est que Dorine fait une promotion en ce moment, elle vous propose d'acheter les deux oracles, donc le Divine Home et l'Oracle Sacré-Cœur, pour le prix de 59,80 euros au lieu de 69,80 euros. Donc faites quand même une jolie remise, on parle de 10 euros de remise, c'est quand même vachement intéressant, donc si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez cumuler les achats, eh bien faites-le, faites-vous plaisir, c'est le moment où jamais. Sachant que l'Oracle Sacré-Cœur, si vous allez sur le site, vous verrez qu'il est écrit en stock limité, donc j'ai envie de vous dire, ne tardez pas trop, parce que je ne sais pas si Dorine a prévu de faire d'autres rééditions, mais si jamais ce n'est pas prévu, eh bien quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, et il ne faudra pas venir pleurer en me disant, ah Jo, j'ai attendu, eh bien oui, il ne fallait pas attendre, voilà. Donc vous êtes avertis, ne tardez pas trop si vous voulez avoir cet oracle, si vous voulez avoir votre exemplaire, surtout ne traînez pas trop, on ne sait jamais. Allez, maintenant j'ai terminé pour toutes les informations, et on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à savoir la découverte du jeu. Allez, tout d'abord, on va avoir une belle boîte, un beau packaging, qui est bien réalisé, qui est en finition gloss, on est sur un carton qui est épais, on est sur une boîte cloche, donc qui est pratique pour pouvoir ouvrir le boîtier, comme vous pouvez le voir. Vraiment, le carton est rigide, il est de très bonne qualité, il est de très bonne manufacture, et on aime, on aime vraiment. Au dos, on va avoir une petite préface, je vais vous la lire. L'oracle Sacré-Cœur, l'amour est la vibration la plus puissante qui soit, et est au cœur de nos vies à chaque instant, il nous guide dans nos choix et nos décisions. L'amour nous fait vibrer, il nous pousse à devenir meilleur chaque jour, mais peut aussi être source de peine, d'inquiétude et de désillusion. Ce magnifique oracle de 63 cartes réalisé avec amour, et accompagné de son livret explicatif détaillé, vous guidera et vous accompagnera dans votre vie sentimentale, afin de vous aider avec précision, à déterminer les blocages affectifs qui vous empêchent de vous épanouir, et vous permettra de prédire votre avenir sentimental. Très simple d'utilisation, il saura répondre à toutes vos interrogations, vous conforter dans vos choix, et révéler votre destinée. Je vais rebondir sur le très simple d'utilisation, parce que comme vous en doutez, j'ai été un vrai gosse, je n'ai pas pu attendre, je ne vous ai pas fait de unboxing, donc j'ai jeté un œil dans le jeu, et effectivement, il est vraiment très simple d'utilisation, à tel point que le guidebook est presque de trop, parce que les cartes sont tellement explicites, en fait, c'est tellement clair, que même pour un débutant qui souhaiterait se lancer, c'est un jeu qui est parfaitement approprié, et que vous pouvez faire complètement à l'intuitif, laissez parler votre intuition, vous allez voir que les choses vont vous venir très naturellement. Mais c'est quand même bien d'avoir ajouté un petit guidebook. Allez, on va ouvrir donc ce petit trésor, regardez l'intérieur, alors j'espère que la vidéo va faire honneur, la caméra, donc déjà regardez l'intérieur du coffret, alors je suis désolé, sur la vidéo, on a l'impression que c'est bleu marine, alors pas du tout, on est sur du violet, un très beau violet, typiquement le genre de violet que j'aime, c'est-à-dire lavande, mais foncée, vous voyez, on est sur de l'améthyste, donc on est vraiment sur un très beau violet, c'est pas du tout bleu, comme vous pourriez le voir là à la caméra. À l'intérieur, donc on va avoir le petit guidebook dont je vous parlais, et puis bien sûr les cartes, alors attendez, les cartes, je ne vous les montre pas tout de suite, on va d'abord s'attarder sur le petit guidebook, mais avant, on va regarder aussi l'intérieur, puisque regardez dans l'intérieur du boîtier, on va avoir une petite dédicace de Dorine qui nous dit « Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie, maintenant et pour toujours », avec le cœur symbolique de cet oracle. Et pareil, on est aussi sur une couleur de violet, d'améthyste, c'est vraiment très très beau, puisqu'on est sur des couleurs de rose et de violet, et j'adore, vraiment j'adore. Alors je sais, c'est pas objectif de dire ça, parce que oui j'aime le rose, oui j'aime le violet, je suis un garçon, et alors ? Non mais vraiment, pour le coup, l'or, le violet et le rose se marient divinement bien, et ça confère, je sais pas, une identité spirituelle au jeu, qui est très particulière, parce que la plupart des jeux qui traitent d'amour, c'est souvent des couleurs, bah rouge, rose, puis on retombe sur les mêmes trucs, et c'est tellement trop parfois que, bah, je sais pas, il manque un petit quelque chose, que là, on a ce quelque chose justement. Allez, on va mettre la petite boîte de côté, on va regarder un petit peu le petit guidebook, alors comme vous pouvez le voir, il est pas très épais, et ça va très bien. comme je l'ai dit, le guidebook, il est même de trop, parce que le jeu est tellement simple à apprivoiser, que le guidebook est vraiment là, si vraiment vous bloquez sur une carte, pour vous aider, mais pour moi, il ne sera pas nécessaire, en tout cas. Je précise quand même que le guidebook, regardez avec la lumière, les pages sont glacées, et en couleur, et ça aussi, il faut le souligner, parce que la plupart des guidebooks sont souvent, bah, dans du papier imprimerie classique, et parfois noir et blanc, que là, on a un joli papier glacé, et en couleur. Donc, on va retrouver les différentes cartes, avec leur signification, comme vous pouvez le voir, c'est conscrit, il y a juste les informations qu'il faut, pas trop, c'est parfait, donc pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture, c'est idéal. On va retrouver des petites méthodes de tirage, à la fin, et puis on va retrouver, ensuite, toutes les coordonnées, pour contacter Dorine, que ce soit son mail, Instagram, YouTube, et Facebook, et ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai toutes les infos, sous le titre, en barre d'infos. Allez, on se met le petit guidebook de côté, et on va regarder maintenant, ce qui vous intéressait le plus, après 10 minutes, de ventardise, je vais enfin vous montrer les cartes. Regardez un petit peu, alors, on est sur de la tranche dorée. Vous savez ce que je pense, de la tranche dorée, je trouve parfois, que c'est trop, c'est superflu, ça apporte une touche de bling bling au jeu, qui n'est vraiment pas utile. Mais là, en l'occurrence, pour ce jeu, j'ai presque envie de dire, que c'était obligatoire, de mettre la tranche dorée, parce que comme le jeu, justement, reprend la thématique de l'or, ça apporte cette touche, et cette finition, qui rend vraiment le jeu, très très beau. En plus, on n'est pas sur du doré, du doré pétant, on est plutôt sur un vieil or, qui se marie, du coup, divinement bien avec le jeu, vraiment. On va regarder aussi, un petit peu le dos, parce qu'il faut savoir, que j'ai craqué sur le jeu, surtout pour le dos. Quand j'ai vu la vidéo de Dorine, j'ai regardé le dos, et c'est grâce au dos, que j'ai commandé le jeu. Alors, c'était une prise de risque, parce que, si ça se trouve, le jeu était peut-être moche, et c'était trop tard, je l'avais commandé. Mais non, j'ai eu une très belle surprise, au contraire. Mais le dos, je le trouve vraiment très très beau. Il fait partie de mes dos préférés, dans les oracles. Regardez, on a ce magnifique cœur, qui est comme un joyau. Ça me fait penser un peu comme un diadème. Et puis, on a ici, comme un collier, c'est vraiment très très joli, je trouve. On a les petites arabesques, dans les angles. Et pareil, on est sur un fond couleur amethyst. On n'est pas du tout sur du bleu. Je suis désolé, en plus, avec mes lumières, vous avez des reflets. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable, en caméra. Je vais essayer, et veiller à ce que vous ne les voyez pas trop. Mais voilà, on pense que c'est bleu, mais croyez-moi, que c'est bien couleur amethyst. Donc, comme vous l'avez vu, on est sur une finition gloss. Et en termes de qualité de carte, et bien franchement, les amis, on est sur de la super bonne qualité. Regardez un peu, les cartes, elles sont épaisses. Elles ne plient pas facilement. Vraiment, rien à dire. Rien à dire, on est sur de la très très belle qualité. En termes de taille, on va parler un petit peu de la taille. Alors, je vais me servir de mes jeux à moi. Je vais prendre l'oracle du Veilleur, qui est en format tarot. Donc, tarot classique, c'est-à-dire 12 cm par 7 cm. Et le format oracle, avec l'œil dans le noir, qui est au format de 9 cm par presque 15 cm. Et comme vous pouvez le voir, le jeu, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est légèrement plus grand et plus large qu'un format tarot, mais il est plus petit qu'un format oracle. Du coup, je trouve que c'est parfait. C'est une taille qui est parfaite. J'aime bien les grandes cartes. Donc, du coup, il est dans les grandes cartes. Et en même temps, si vous avez des petites mains, et bien, je trouve qu'il va bien. En termes de morphologie, on le tient bien en main, il n'y a pas de souci. La qualité de glisse, elle est, regardez ça, extraordinaire. Je n'appuie même pas sur les cartes. J'y vais tout doucement. Les cartes glissent divinement bien. C'est juste un pur bonheur. Et donc, maintenant, on va passer au jeu. Alors, le jeu, je vais vous le présenter en trois parties parce que le jeu, il se compose justement en trois parties. Vous avez 63 lames qui vont être divisées en trois parties de 21 cartes chacune pour vous offrir un bel équilibre entre cartes neutres, cartes positives et cartes négatives. Donc, on va avoir des codes couleurs en plus de ça. Alors, excusez-moi, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je n'ai pas pu m'empêcher de les regarder et puis de les brasser un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. On va avoir la couleur amethyst pour les cartes neutres. une jolie couleur rose pour les cartes positives et une couleur bleu marine pour les cartes négatives. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'on a l'impression qu'à la caméra, on ne voit pas la différence. Mais regardez, si je change un petit peu l'angle, on voit ici qu'on est bien sur du violet et ici, on est bien sur du bleu. Alors, j'avoue que c'est assez subtil en caméra. C'est pénible. Excusez-moi, mais vraiment à l'œil nu, on voit la différence entre le violet et le bleu. Croyez-moi en surparole. Donc, on va commencer par les cartes neutres. Donc, on va retrouver les quatre saisons. avec l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Donc, ça, c'est bien parce que vous savez qu'il est très difficile de faire de la datation en divination. On peut estimer une période mais dater avec précision, c'est impossible. Il y a tellement de facteurs différents. Du coup, j'apprécie beaucoup d'avoir quatre saisons qui nous permettent d'estimer, de faire une estimation mais sans forcément faire de la datation. Ensuite, nous allons avoir le rêve et l'espoir, communication, échange et nouvelles, valeur et croyances, étape à franchir, amitié amoureuse, changement et transformation, période d'attente, distance et éloignement, imprévue et inattendue, projet, réflexion et pensée, déplacement et voyage, justice. Ce que j'aime aussi et il faut le souligner également, c'est qu'on a une cohérence entre les illustrations que je trouve très jolies. c'est sobre, c'est simple, il n'y a pas d'artifice et ça, on aime parce qu'en divination, plus vous allez avoir des dessins complexes et plus ça va être compliqué parce qu'il va falloir regarder tous les détails pour comprendre le sens de la carte et ça peut être un peu rébarbatif voire rédhibitoire pour ceux qui commencent. Que là, on a une symbolique qui est claire, regardez ici, on a un marteau qui nous rappelle, ici la justice et ça tombe bien, le mot qui est choisi, c'est justice. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on peut vraiment se le faire à l'intuition parce que les cartes sont claires, elles sont faciles et elles sont intuitives. Choix et décision, retour d'un ex, compromis, effort et action, période de rencontre et nouvelle relation. Donc là, c'est pour l'aspect des cartes neutres au nombre de 21 comme je vous l'ai dit. Pas de surprise, on va aussi avoir 21 cartes pour l'aspect positif à savoir l'entourage proche, l'évolution, fête, sortie et activité, moment cocooning. Alors, je ne sais pas si c'est la manette de la console qui me fait cet effet mais j'aime beaucoup cette carte. Je pense que ça doit être le geek qui vit en moi et du coup qui se sent touché par cette carte. Nous allons avoir l'aide et soutien. l'attraction et attirance, la solution, le flirt et séduction. Oui, c'est un escarpin loup-boutin. Vous aurez reconnu la semelle rouge. le désir, l'envie et la passion avec cette fiole de potions magiques, de potions de séduction. l'invitation, le flash. Alors là aussi, j'aime beaucoup l'humour qui est employé dans le jeu parce que regardez le flash, eh bien, on a le flash d'un appareil photo et je trouve ça tellement bien trouvé. base solide et constructive. L'enfant. Pareil, regardez, je vais rebondir sur ça. Quand je vous disais aussi qu'on avait une cohérence, mais en plus, on peut interpréter les illustrations en dehors des mots. C'est-à-dire que regardez, ici, on a base solide et constructive. Donc, on pourrait parler ici d'une relation qui se construit. Mais on peut aller chercher plus loin puisque regardez, ici, on voit une maison. donc on pourrait aussi l'interpréter de façon à créer un foyer, créer une famille, quelque chose qui se construit au-delà d'une simple relation. Voyez, du coup, les illustrations, elles permettent vraiment d'approfondir davantage. Amour inconditionnel et durable. Union sacrée et karmique. Alors, celle-ci, je vais vous donner une petite anecdote que Dorine livre elle-même. Pourquoi l'oracle Sacré-Cœur ? Eh bien, c'est en référence à l'église du Sacré-Cœur qui est son église préférée. qui est d'ailleurs une très belle église. Mais c'est une basilique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ce n'est pas une église. Et qui plus est, c'est une des cartes ou voire la carte la plus forte du jeu et qui symbolise vraiment l'aspect de sacré, l'amour sacré, l'amour avec un grand A. Le nouveau départ, la gestation, la complicité et rapprochement, l'amour partagé et heureux, la stabilité et l'équilibre. Et enfin, celle-ci, je ne vous dis rien, je vais la mettre de côté, mais comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de nom, elle a juste un plus au centre. Donc celle-ci, on va se la mettre de côté et je vais vous livrer ensuite mon ressenti par rapport à cette carte. Et enfin, on va terminer par les cartes négatives avec le décalage énergétique, la mise au point, l'habitude, routine et lassitude, le triangle amoureux, même les cartes négatives, je trouve qu'elles ne font pas peur. Elles restent très belles aussi. Le schéma répétitif, peur et destruction, avec cette tornade qui arrache tout sur son chemin, souffrance et blessure du passé. Regardez-moi ce pauvre cœur, il ne ressemble plus à rien, Bichette. Alors lui, pour le coup, il est vraiment en lambeaux. L'amour vénal. Alors celle-ci aussi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a ce petit coffret comme ça, en forme de cœur qui est rempli d'argent et je trouve que c'est tellement fort en symbolique, ça représente tellement bien l'amour vénal. Nous avons la violence et l'agressivité, difficulté à ouvrir son cœur, la rupture, la période de deuil, solitude et isolement. Regardez, cette carte, je trouve qu'elle est frustrante parce que regardez, on a ce cœur comme ça qui est prisonnier dans la cage et on a la clé qui est juste à portée de main mais il ne peut pas. Donc c'est comme si on avait cette frustration d'avoir la solution qui est en face de nous, qui est à côté et qu'on ne peut pas avoir. Elle est terrible, je trouve, cette carte. tristesse et mélancolie, emprise et manipulation, difficulté, frein et obstacle, jalousie et rivalité, trahison, mensonge et déception. Là, on a la totale avec celle-ci. Vous tombez sur celle-là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous pendre. Dispute et désaccord, doute, tracas et remise en question, et enfin, pareil, on va retrouver la même carte que j'ai mis de côté mais cette fois-ci avec un moins. Et donc voici ce que ça nous donne avec ces deux cartes et je vais vous donner ma version, ce que moi je ressens par rapport à ces deux cartes. Donc comme on peut le voir, on a la carte plus dans le rose et la carte moins dans le bleu. Donc on a ici une carte qui est particulièrement positive que je qualifierais un peu comme des cartes maîtresses qui vont venir définir pour moi le tirage. C'est-à-dire que même si on a des cartes négatives et qu'on sort celle-ci, eh bien on peut dire que malgré les problèmes qu'il y a ou qu'il va y avoir, eh bien les choses vont s'améliorer. Il y aura une amélioration générale malgré tout. Et à l'inverse, eh bien si on a celle-ci qui sort, elle nous fait comprendre que même si c'est tout beau, tout rose pour le moment et qu'il n'y a absolument aucune ombre qui plane sur le tableau, eh bien ça peut vite changer. Et ici pour moi, je les définis vraiment comme des cartes maîtresses qui vont donner un petit peu la température du jeu. Ce serait un peu ici par exemple pour le soleil du Lenormand. Vous savez, quand vous tirez la carte du soleil pour Lenormand, eh bien le soleil va venir éclaircir les autres cartes et venir atténuer leur énergie un peu négative. Eh bien je la ressens un peu comme ça cette carte, c'est-à-dire que même si on a un tirage où on n'aura que des cartes qui sont extrêmement moches, eh bien le fait d'avoir celle-ci, c'est comme s'il subsistait un petit espoir que les choses vont s'améliorer et qu'il y aura, voilà, ça va aller, en gros. Et puis comme je vous l'ai dit, à l'inverse, avec la carte moins, c'est valable dans l'autre sens. Voilà donc mes chers amis pour ce très beau jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais véritablement, moi c'est un coup de cœur pour celui-ci parce que je réitère ce que j'ai dit. Dorine a fait un superbe travail, c'est un très très beau jeu et si vous n'avez pas aimé ce jeu, eh bien vous êtes mal barrés parce qu'il va rejoindre les guidances et vous allez le voir souvent sur la chaîne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Dorine pour sa gentillesse et je vous invite sincèrement à y aller et à ne pas attendre. Comme je vous l'ai dit, les stocks sont limités et j'ai peur que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc il ne faudra pas venir pleurer, ce sera trop tard, les amis. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos de présentation. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.